C'est un défi XXL. Comme tous les jours, Baptiste Porte enchaîne les coups de pédale. Un goût de l'effort que le jeune homme de 34 ans souhaite partager. Dans un peu plus de deux mois, il partira de Tulle pour un tour de France de 7267 km. Un défi fou, baptisé la boucle de l'espoir. C'est donner envie aux gens de se surpasser eux-mêmes. De se donner la volonté de s'en sortir par rapport à la santé, difficultés scolaires ou autre chose. Se donner un point, un but dans la vie. Et pour atteindre son but, Baptiste peut aujourd'hui compter sur ses proches. Alors Baptiste, comment ça s'est passé ? Grâce à une cagnotte mise en ligne par ses amis, il a pu acheter 7 remorques, indispensables à son périple et rassurantes pour sa mère. Alors qu'est-ce que tu vas mettre là, Baptiste ? Je vais mettre tout ce qui est à faire de coussage avec mon matériel pour manger. Un temps réticente, inquiète, sa mère est aujourd'hui derrière lui. Des fois, on trouve des gens quand on fait les courses et ils nous disent « Vous êtes la maman à Baptiste ? » Alors je dis oui. « Ah, il me semble bien que c'était vous la maman à Baptiste. » Alors du coup, oui, il y a de la fierté quand même. Oui, oui. Et il y a de quoi. 24 heures de vélo pour le Téléthon en 2016, 1000 km pour la Ligue contre le cancer l'an passé, Baptiste n'hésite pas à donner ce qu'il peut. Il a pris un congé sans solde et mis ses économies dans ce projet. Il ne lui manque plus qu'une chose, une association bénéficiaire. Je cherche une association pour les enfants qui puisse me permettre, par exemple, à acheter un fauteuil roulant, à aider les parents à acheter un fauteuil roulant. Parce que c'est très cher. L'appel à candidature est lancé pour rejoindre la boucle de l'espoir et accompagner Baptiste sur les routes de France. Sous-titrage ST' 501